... Je suis fier de toi, mon jeune apprenti. Tu as passé ta première épreuve... ...Anastasia ! ...avec grand succès. Merci, maître. Que dois-je faire à présent ? J'ai oublié mon texte. Si tu veux acquérir son pouvoir, tu dois remonter aux origines même du mal, là où tout a commencé. Par le pouvoir d'Ajax, Dina Belugens, Aga Slifid, Gerselous, Aga Operseous, Je vous avoue ! Ah, quelle est cette sorcellerie ! Hey, salut à tous, ici Serac, après une introduction beaucoup trop coûteuse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de film de Dingo Pictures. Générique ! Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la toute première VHS des films de Dingo Pictures. Là où tout a commencé. Et on est gâté puisque c'était en réalité une VHS avec non pas un, mais deux films à la clé. Dina Belugens à Sifflid et Gersin Zinz again Perseus. Je n'ai pas pris allemand LV2. Ouais, trop cool, deux pour le prix d'un. Bref, double chef d'oeuvre sorti en 1992, ceci avait été en fait produit en collaboration avec l'UITV. L'UITV dont... dont ne sait absolument rien. Bon, j'ai cherché sur internet, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un wiki qui dit qu'on ignore tous deux, et une chaîne YouTube avec un seul abonné et trois vidéos. Mais je suis quasi sûr que ça n'a aucun rapport. Mais quoi que, quoi que. Le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est un commentaire sur YouTube, c'est-à-dire une 100% fiable, disant que c'était en fait juste une simple division de Dinko Pictures. Ça c'est dit. Ah, et du coup, avant de commencer, sachez que les deux films sont soit en allemand, soit en italien, dans une version où le générique est étrangement coupé d'un seul coup à la fin. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que même eux ne le savent pas. Du coup, je ferai cette review via la version allemande, dans son doublage original, avec les sous-titres anglais prélevés et découpés de la version italienne, que je vais ressous-titrer moi-même en français pour certains passages. Ça va pas du tout être galère. Hey, salut à tous, ici Serac du Futur. C'était pour vous dire que j'ai finalement réussi à trouver une version française. Mais vous allez vite comprendre pourquoi je vais rester en allemand. Et on sauve-je, avec des corps, comme dit, je vais au saver-je. Et les hommes à trois à tête, sans parler des créatures des enfers. Alors, quel monstre préféré-vous pour voir un fonds de l'écran ? Obtenant un tel à trois des sous-titres de notre homme. En fait, il y en a tant. Alors ? Il y en a tant. Je voulais vaincre une métus, et tu dis surprends les ramas à vos comptes prévues de mon courage. Sur ce, c'est parti avec notre premier film du jour, dont les yeux remplis de vie des personnages m'inspirent toute confiance. Perseus. Tout commence par une musique très l'antiquité, avant qu'un narrateur, allemand donc, sur des dessins tout droit sortis de la CDI, nous introduise à l'histoire. On nous présente ainsi Perseus, c'est-à-dire Perseus en français, ce qui n'a rien à voir avec Métabo, disons-le tout de suite, dont son grand-père célèbre alors la naissance. C'est vraiment dur, envoyez ce bébé en enfer ! Bref, tout le monde est subjugué devant la venue de ce nouveau demi-dieu au monde. Et oui, car il faut savoir que Perseus est en fait, en réalité, le fils de la princesse que voici, et de Zeus. Je te dis pas la famille recomposée ? Et là, les gens crient hurra. Oh mon dieu, ce sont des communistes ! Tous rocots. Mais le grand-père le roi, pour bien faire les choses, monte alors sur son cheval, enfin son âne, et va alors voir Talos, histoire de savoir l'avenir du futur jeune homme. Talos. Talos. Oh mon dieu, c'est un seigneur noir des sites ! Bref, Talos le vieux, qui lit alors au roi l'avenir de Perseus dans sa boule magique, en montrant tout ce que ce dernier va t'accomplir. C'est-à-dire, visiblement, tu es cinq fois le même dragon, prisonnier d'une boucle temporelle. Sauf que là, c'est le drama ! Il dit au roi qu'il va perdre la vie par la main même de Perseus ! Fondu, on retrouve alors le roi de nuit, qui, pris de panique, prend sa fille et son petit-fils par la main, littéralement, et les fout tous les deux dans une boîte en défiant à la fois la matière et la gravité. Ouais, mais on sait pas, c'est peut-être une boîte magie ! Non, sérieux, comment ils tiennent là-dedans ? Ils ont des talents cachés de contorsionnistes ou quoi ? Boîte que le roi l'arque dans la rivière, mais que fait Moïse avant que cette dernière ne dérive finalement jusqu'à la mer. Sauf que là, Zeus intervient ! Et dit au dragon qui vient soudainement apparaître de se barrer ! La mer revenant de suite à la normale. Et pourquoi tous ces films vont toujours beaucoup trop vite quand il y a de l'action et qu'ils s'éternisent quand il se passe rien ? Eh oui, c'est vrai, le budget... Un pauvre pêcheur découvre alors la boîte. Oh ! Ah, et il se marie de suite, bien évidemment. Quelques années après, visiblement donc, on découvre le beau et fort jeune homme qui est devenu Perseus. Extrait. Oh mon dieu, arrêtez-vous ! C'est l'image de notre dieu ! Ajax, Ajax, Ajax... Bonjour, je vais beaucoup trop loin dans mes délires, cordialement. Bref, la garde demandant alors Perseus au nom du roi. Ce dernier a courant de suite de toute sa virilité. Ich komme. Ah d'accord, le pêcheur clochard à la plage, c'était le roi. Très bien. Celui-ci disant alors qu'il a 16 ans et que ce serait bien qu'il commence quand même à faire quelque chose de sa vie. Sauf que ici, pas de pôle emploi, puisqu'il doit aller se battre et affronter des monstres. Bah oui, les créatures de l'enfer, bien sûr, c'est le plus normal. Ce dernier a pris une réflexion d'environ 5 secondes, choisissant alors d'aller défoncer Médusa, sûrement par misogynie, et se barrer avec son pote Ajax nettoyer le monde de tous ces monstres. et se barrer avec son pote. Bon, ok, en vrai, il n'y a pas cette musique. La vraie musique, c'est ça. Médusa était la seule mort entre 3 fréquentes qui les gorgons... Notons le ton parfaitement dans la thématique, mais que font les ouf... Notre héros et son joyeux compère demandant alors à un pauvre gars s'il n'aurait pas vu Médusa. Tout hasard scénaristique. Ce dernier leur dit que non, mais leur dit en revanche que les Grahéra le pourraient. Grah... les Grah... Bon, extrait. Mais révélation de ouf-guedin, ce sont en fait 3 femmes ne possédant qu'un oeil et une dent. Nos héros allant donc de suite à l'aventure. Que... d'action. Arrivant finalement à une rivière, nos héros décident alors de se construire un radeau. Ce qui n'est pas sans causer une discussion des plus philosophiques de leur âne et de leur cheval soudainement dotée de la parole. Un broutage sur vin. Oh mon dieu, attention ici. Ok, faisons ça sur un fondu. Ces derniers en traversant la rivière, arrivant finalement en haut de la montagne où se trouve notre agréable heureux. Attendez, ces derniers en traversant la rivière ont remonté la montagne. Et Cyclope donc visiblement en pleine opéra, sauf que non car elles sont en fait en train de dormir paisiblement, celles-ci ayant mis leur oeil et leurs dents de côté. Bon, par contre le plan d'après, elles ont deux emplacements pour les yeux. Donc, euh... Perseus capturant alors sauvagement le seul oeil de ces pauvres femmes en leur demandant en échange où se trouve Médusa. Et là, après un petit chant bien placé, ces dernières cèdent en leur disant que seules les nymphes peuvent les aider. Bah purée, c'était bien la peine de monter jusqu'au rond de la montagne. Nos deux protagonistes se rendons alors à la plage. Hey, salut à tous, ici Cérac et aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gâteau au chocolat. Première étape, préchauffez votre four à 120 degrés. Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux à feu très doux. Deuxième étape, dans un saladier, ajoutez le sucre, les oeufs, la farine et mélangez. Ensuite, beurrez et farinez votre moule, puis versez-y la pâte à gâteau. Enfin, troisième étape, faites cuire au four environ pendant 20 minutes. Et enfin, sixième étape, si à la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez cuit, c'est normal, laissez-le refroidir, puis démoulez-le. Et surtout, pour votre santé, n'oubliez pas que Coca Zero donne le cancer. Ces derniers arrivent alors enfin à la mer. Mais là, Ajax a peur de descendre en bas dans une séquence très étrange. Da, da unten? N'importe où, je ne vais pas dans le monde. Ne t'en pas, ne t'en pas, ou tu veux que tu t'en s'agir? Avant cette Wahl gestellt, a ajax son défi. Il fléte alle götte om hilfe aan und fugte sich in sein schicksal. Doch alles ging gut. Je weiter sie aber nach unten kamen, desto deutlicher vernamen sie wundersame Vive les raccords. Perseus et lui, une fois en bas, rencontrons alors les nymphes de l'océan, qui ont une tête de loup sur la tête, et qui leur donnent l'objet ultime auquel personne n'avait évidemment pensé, une aile de chez KFC. Fondue. Nos héros allant alors en haut du rocher avec leurs plumes, probablement pour mettre fin à leurs souffrances animées. Sauf que là... Ajax, je peux flirer ! C'est un miracle ! Il vole ! Ajax se sautant de suite lui-même, et meurt visiblement. Sauf que non, car l'on retrouve nos deux héros sillonnant alors la planète à la recherche de Médusa. C'est un avion ! Non ! C'est un oiseau ! Non ! C'est Ajax en train de voler avec une plume ! Ouch ! Hum, la team des effets sonores a vraiment fait du bon boulot. Ces derniers arrivant alors dans un marécage. Enfin, je déduis que c'est un marécage, hein. Qui les fait tomber dans une grotte, qui elle-même abrite une forêt ? Tiens, j'ai déjà vu cette souris. Forêt, où se trouve Médusa ? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle ! Ouais, enfin là, il est plus que poli, tu vois, carrément dans une autre dimension avec. Même avec du Ajax et du monsieur propre, combi, non, on fait pas ça. Bon bref, trêve de parole. Et là, place à la plus grande scène d'action et de combat du film, que je vous laisse découvrir dans son intégralité. Oh yeah, oh yeah ! Non mais attends, sérieux, le narrateur a même pas fini, qu'il remballe déjà sa tête ? Nos héros reprenons alors leur périple. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, vu qu'ils ont accompli leur mission. Ces derniers survolant alors le désert, tout en larguant du sang de la tête coupée, ceux qui réveillent les serpents. Non, sérieux, me demandez pas ce qui se passe. Apparten, contest, nous devons maintenant marcher. Et là, il y a un gros lézard géant qui fait greu en allemand. Oh, c'est magnifique. Sauf qu'il réussisse à rentrer dans cette demeure quelle qu'elle soit, malgré le dragon, ha ha, magicien aristique, et à aller voir le roi du coin. Et oh mon dieu, c'est quoi cette voix ? Bon bref, il y a une histoire avec des pommes d'or, tout ça, on s'en fout. Le dragon refait greu, il sort la tête de Médusa, et le palais devient une montagne. Mais heureusement, le narrateur était là pour nous préciser que tout ceci se passait en Afrique. Nous voilà renseignés. Nous héros, toujours en quête d'aventure, survolent alors l'océan. Sauf que là, il y a un requin ! Requin qui tourne autour d'une femme attachée à un rocher. Je vous laisse apprécier pendant quelques secondes les animations du requin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un loupin parfait. Perseus demandant alors au bateau du coin de quoi il s'agit. Et là, comme si le scénario ne partait pas assez dans tous les sens comme ça, on apprend que sur le bateau, c'est en fait le roi, et que sur le rocher, c'est sa fille, qui s'appelle Androméda. Cette dernière se trouvant ici, car sa femme a rendu Poséidon en colère. Du coup, il a envoyé une malédiction sur son pays, qui ne peut être dissoute que si Androméda est sacrifiée aux requins. Ok, c'est mort, on arrête tout. C'est bon, tout le monde suit toujours ? Le roi ajoutant tout de même une nouvelle information bien pratique, il dit que seule la mort des requins pourra la sauver. Mais alors du coup, concernant la malédiction de Poséidon, on fait comment ? Bref, et la action ! Perseus vole à ce secours. Il tue le requin, à Jacques c'est content, il libère la meuf, et le narrateur dit qu'elle aussi elle est contente. Et quand Perseus s'est éloignée, il s'est éloigné à lui, il s'est éloigné à la tête. Oh là là, regardez, on a eu la joie sur sa tête. Du coup, il se marie, bah oui, c'est bien connu, dès que tu sauves une fille, un mariage s'en suit immédiatement, j'aurais dû faire ambulancier. Et c'est la fête au palais avec les musiciens, qui jouent la même musique qu'on entend depuis le tout début. Mais tout va bien car Ajax est toujours content. Sauf que là, Phinus arrive au château ! Attends, c'est qui Phinus, il sort d'où celui-là ? Phinus qui était en fait le premier promis d'Androméda, et qui réclame son dû. Celui-ci avec Perseus étant alors sur le point de se battre. Sauf que non, car Perseus sort sa tête et qui réduit tout le monde en pierre. La morale, c'est quand tu affrontes quelqu'un de plus fort que toi, il faut toujours tricher. Voilà, et Ajax est content. Imitez-le les jeunes, il voit toujours la vie du bon côté. Fondu. Là, on se retrouve alors pour les jeux le lendemain. Ce scénario n'a aucun sens. Notons le magnifique bouée des arcs, réalisé avec un élastique. Jeux où Perseus lance un disque super loin de toute sa force. Disque qui tue son grand-père ! La prophétie était vraie ! Tous se rendant alors à son enterrement. Mais c'est déjà le matin, ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin d'un jour. Fin. C'était la fin la plus brutale que j'ai jamais vue. La morale, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Et on enchaîne de suite avec la deuxième partie de la VHS, avec ses incroyables dessins encore mieux travaillés que la première partie. Il y a une queue. Moi, depuis que j'ai vu Siegfried, c'est bien simple, je suis aveugle. Honnêtement, je suis presque sûr qu'ils ont demandé à une école primaire de faire le film. Ça devait être un projet collectif, je sais pas. Mais deuxième partie, dont ma critique s'arrêtera bien vite, car elle n'est pas du tout sous-titrée, et est entièrement en allemand. Notons tout de même que c'est le tout premier film de Dingo Pictures où figure une chanson. Mini-extrait. Mais ça ne veut pas dire que si j'y comprends rien, je ne vais pas faire de résumé tout de même. Alors, c'est l'histoire d'un chevalier qui en menace un autre avec son épée, puis il y a un chat et des oiseaux, puis ensuite il va dans une mine où il y a des dîns, sauf qu'il y a un trésor et puis un lapin, et ok, j'ai rien dit, c'est impossible. Je vous ai quand même rassemblé un mix des meilleurs extraits pour que vous puissiez apprécier la beauté artistique de cette œuvre. Enjoy. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501